Chers amis, chers députés, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir assister à cette conférence sur un sujet, vous le savez tous, aussi douloureux que la maltraitance des enfants, et qui nécessite qu'au-delà parfois des divergences d'opinion, nous nous en emparions tous ici au Parlement européen, mais aussi tous dans nos pays respectifs. Parce que si on le remarque souvent, sans doute parce que l'enfant finalement il ne vote pas, il ne s'exprime pas, ou en tout cas il n'a pas la possibilité de s'exprimer, il est très souvent absent des projets politiques, et pourtant il devrait être l'élément central de notre engagement, il est notre avenir, parce qu'il est l'avenir de nos sociétés. Et le choyer, le protéger, est non seulement un devoir, mais aussi une garantie et une assurance d'un monde en bonne santé morale. Et je dois dire qu'en préparant cette réunion, le plus difficile fut sans doute de ne pas me laisser submerger trop par l'émotionnel devant tant de cas d'enfants martyrisés, et vous le savez, assassinés. Mais si on veut faire bouger les choses, comme on dit, il nous faut, au-delà du constat, bien sûr, qui est certes important, essayer de proposer des solutions, et beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, ont déjà été suggérées par des associations, en France comme l'Enfant Bleu, Enfance et Partage, Innocence en Danger, SOS Parents Abusés, pour ne citer qu'elles, mais il y en a beaucoup d'autres, ou par diverses institutions. Pour autant, rien n'a vraiment changé dans les faits. Donc, c'est bien à nous, je le crois sincèrement, politiques, mais aussi individus, de réagir et de ne jamais baisser les bras. Je regrette quand même que certains intervenants extérieurs que j'avais conviés et que j'avais sollicités, ils oeuvrent pourtant avec beaucoup de ténacité et de courage sur la maltraitance des enfants, n'aient pas osé nous rejoindre ici par la seule crainte d'être assimilés au Front National, parce qu'il ne devrait pas être question ici de se réfugier derrière tel ou tel engagement politique. Et c'est pour ça que je remercie d'autant plus chaleureusement, et vous pouvez le faire avec moi, Gabriel Cluzel, qui est un auteur, un auteur d'essais à succès et qui est journaliste, et puis Jean-Marie Leménet, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est président fondateur de la Fondation Le Jeune, qui oeuvre énormément à s'occuper et à prendre en charge les plus fragiles, sous toutes, d'ailleurs, sous toutes leurs formes, puisque l'intitulé de l'intervention de M. Leménet s'appellera « La vie fragile à l'époque de l'eugénisme ». Vous voyez, tout un programme. Et donc, merci à eux vraiment d'avoir accepté de nous apporter leurs réflexions. Alors, avant de leur céder la parole, et en introduction, je voudrais, et j'espère que ça ne va pas trop vous ennuyer, parce que ceux qui connaissent bien le Parlement européen savent que parfois c'est ennuyeux, mais quand même, on est obligé d'être honnête et de faire un état des lieux de ce qui se fait au niveau européen. Et puis, après les interventions de nos deux amis, nous verrons ce qui se fait en France, et surtout, les axes sur lesquels nous pouvons réagir. Et bien sûr, on vous laissera la parole entre-temps, ce qui est important, parce que je voudrais aussi recueillir vos questions, vos opinions, on essaiera d'y répondre. Alors, je voudrais vous brosser un bref tableau de ce qui se fait au plan des institutions européennes, aussi bien au niveau du Conseil de l'Europe qu'à celui de ce fameux Parlement. Alors, si on commence par le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, il se trouve dans le prolongement de ce bâtiment. C'est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 1949, qui est composée des 47 États membres, parmi lesquels, d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, la Russie et la Turquie. Pour rappel, le Conseil de l'Europe a adopté une Convention européenne des droits de l'homme et est dotée d'une juridiction internationale, on en parlera d'ailleurs au cours de ces interventions, la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, qui est chargée de veiller à la bonne application de la dite Convention par les États partis. Cela fait près de 70 ans que le Conseil de l'Europe traite de sujets relatifs aux enfants. C'est d'ailleurs la seule organisation intergouvernementale européenne à laquelle a été conféré un mandat explicite concernant l'action en matière de droits et de protection de l'enfance, lui donnant la possibilité de jouer un rôle primordial dans le dessin des contours juridiques de l'enfance au niveau européen. Déjà en 1969, une Assemblée parlementaire adoptait une recommandation en ce sens. Depuis, le Conseil de l'Europe s'est prononcé sur divers aspects des violences exercées contre les enfants, enfants en situation de handicap, exploitation du travail des enfants, exploitation sexuelle des enfants, et par ailleurs, l'une des missions du Conseil de l'Europe est de faciliter l'application de la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies. Alors, si une part importante des textes issus des organes du Conseil n'a pas de valeur contraignante, les recommandations, les résolutions et les conventions constituent un vaste corpus nominatif qui donne des orientations importantes aux États membres. Et il n'y a que les conventions qui sont juridiquement contraignantes pour les États membres. Deux d'entre elles révèlent un intérêt particulier. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, appelée plus communément Convention européenne des droits de l'homme, qui a été adoptée en 1950 et qui mandate la Cour européenne des droits de l'homme afin de veiller à son application. Elle n'évoque pas, elle, directement le droit des enfants, mais il arrive que la Cour européenne des droits de l'homme s'en serve dans des affaires qui regardent directement le bien-être et le droit des enfants. Et puis il y a la Charte sociale européenne qui a été adoptée en 1961 et révisée en 1996, par contre, pardon. Elle, c'est le respect des engagements énoncés dans cette charte qui est soumis au contrôle du Comité européen des droits sociaux à travers deux procédures, celle des rapports nationaux et celle des réclamations collectives. Selon ce comité, le Code pénal des États devrait comporter des dispositions interdisant explicitement les violences aux enfants. Et puis il y a d'autres conventions adoptées au sein du Conseil de l'Europe qui ont une incidence indirecte en matière de droits de l'enfant. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui concerne, elle, la situation des mineurs dans les établissements carcéraux, dans les commissariats de police. Et puis la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention sur la cybercriminalité. Et enfin, le Conseil de l'Europe a adopté des conventions directement applicables aux droits de l'enfant. La Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant qui prévoit des mesures d'ordre procédural permettant aux enfants d'exercer leurs droits ainsi que les obligations des autorités judiciaires dans des procédures qui intéressent des enfants. La Convention sur les relations personnelles concernant les enfants. La Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. La Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. La Convention européenne en matière d'adoption des enfants. La Convention européenne sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Et puis, le Conseil de l'Europe a adopté en 2016 un document intitulé « Stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant » 2016-2021, donc il est d'actualité, faisant le point sur les orientations qu'il entend prendre dans les années à venir. Alors oui, sur le papier, on pourrait croire, et vous savez, on a beaucoup étudié tous ces documents, au bout d'un moment où vous avez un peu mal à la tête, parce que vous voyez des tas, des tas de documents, donc on pourrait croire que finalement, le Conseil de l'Europe a fait beaucoup pour la protection des enfants. Mais en réalité, pas assez d'un côté et trop d'un autre côté. Car, à y regarder de plus près, on constate que les juges européens ont une interprétation très extensive de la protection de l'enfance, au point parfois de s'arroger le droit de s'inviter dans l'éducation parentale de manière totalement hors de propos. Et je prendrai un seul exemple dont vous avez tous entendu parler, celui de la fessée. La fessée qui a fait couler beaucoup d'encre en France. Faut-il, oui ou non, interdire la fessée ? Alors, c'est une question quand même assez saugrenue, je trouve, à l'heure où la prostitution au collège, pour quelques euros, s'amplifie, où des enfants se suicident. Je vous rappelle qu'en France, c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15-24 ans, particulièrement d'ailleurs les garçons, avec 6 000 à 10 000 suicides par an, selon l'Union nationale pour la prévention des suicides, où plus de 8 000 signalements sont effectués, c'est le chiffre 2014, par des enseignants ou procureurs de la République, pour des cas de maltraitance. Et pourtant, en mars 2015, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, CEDA, je vais la raccourcir, ont condamné la France parce qu'elle n'interdisait pas explicitement la fessée. Alors, je vais vous prendre une image, parce que je trouve que certains de ces juges, pas tous, ils me font penser un petit peu à ces féministes, qui n'ont rien de mieux à faire que d'écumer les plateaux télé pour faire interdire la mention mademoiselle, c'est extrêmement important, pendant qu'à deux pas de là, les femmes en voile intégrale se baladent dans la rue, en toute impunité d'ailleurs, et que des fillettes se font exciser. Les estimations actuelles font état de 60 000 femmes, 60 000 femmes excisées en France, et plus de 500 000 au sein de l'Union européenne. Vous voyez, là encore, il y a un ordre de priorité qui n'est pas forcément le même. Et ce Conseil de l'Europe, lui aussi, il a un ordre de priorité, finalement, qui laisse un peu songeur. Légiférer pour lutter contre les violences faites aux enfants est légitime et bien sûr nécessaire, à condition qu'on ne tombe pas dans l'excès inverse, fait d'angélisme et d'humanisme dévoyés, qui sont, eux, source d'un totalitarisme insidieux qui ne dit pas son nom. Alors, du côté de l'Union européenne, du Parlement européen, le sens des priorités et surtout la cohérence ne sont pas non plus tellement au rendez-vous. Bien trop souvent, on s'aperçoit que l'Union européenne condamne les effets de ses propres politiques, sans jamais, jamais s'en prendre aux causes. Et d'ailleurs, ce n'est que très tardivement et beaucoup plus tardivement que le Conseil de l'Europe que le Parlement européen s'est engagé à prendre en compte les droits de l'enfant dans ses politiques, avec l'inclusion progressive des droits de l'homme dans les traités européens. Par exemple, le traité de Maastricht, qu'on connaît tous, signé en 1992, fait référence à la prévention des crimes contre les enfants. L'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000 est une nouvelle étape dans la prise en compte aussi des enfants au niveau de l'Union européenne. La charte, qui engage politiquement les États et à force contraignante depuis les traités de Lisbonne, reconnaît, en son article 24, que les enfants sont des citoyens à part entière. Le traité de l'Union européenne, qui est la version consolidée du traité de Lisbonne, stipule à l'article 3 l'obligation de l'Union européenne de promouvoir les droits de l'enfant. De même, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le législateur européen, donc le Parlement et le Conseil, doit veiller à prendre des mesures contre la traite des enfants, c'est l'article 79, et leur exploitation sexuelle. La création de l'Agence européenne des droits fondamentaux en 2007 renforce l'implication du Parlement européen en matière du droit des enfants et l'année précédente, en 2006, donc la Commission avait publié une communication intitulée « Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant » dans laquelle l'exécutif européen indiquait qu'au cours des dernières années, l'Union européenne avait fait d'importants progrès dans le domaine des droits de l'enfant, élaborant diverses politiques et programmes concrets en la matière en vertu des bases juridiques existantes. Les mesures mises en œuvre dans le cadre de ces politiques tant internes qu'externes couvrent un très large éventail de questions. Traite et prostitution des enfants, violence et discrimination exercées à leur rencontre, pauvreté, exclusion sociale, travail des enfants, y compris sous la forme d'ailleurs d'accords commerciaux figurent l'engagement d'abolir celui-ci, santé et éducation. Par ailleurs, elles dressent aussi le constat suivant, les violences faites aux enfants dans l'Union européenne sont aussi devenues de plus en plus préoccupantes au cours de ces dernières années. Ces violences prennent toutes sortes de formes, de la violence exercée au sein de la famille et à l'école, à la criminalité transnationale, traite et exploitation des enfants, tourisme sexuel, et pornographie infantile sur Internet notamment, qui sera d'ailleurs un des thèmes de l'intervention de Gabriel. Et un autre défi consisterait à garantir que les droits des enfants immigrés, demandeurs d'asile et réfugiés, soient pleinement respectés dans la législation et les politiques de l'Union européenne et de ses États membres. En 2011, la Commission a publié un programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant, s'articulant autour de trois axes, intégrer les droits de l'enfant dans la politique de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux, se baser sur des données fiables pour l'élaboration des futurs politiques, coopérer avec les parties prenantes à travers le Forum européen des droits de l'enfant. Donc, là encore, il y a quatre domaines prioritaires, la justice adaptée aux enfants, les enfants vulnérables, les enfants dans l'action extérieure de l'Union européenne, la participation et la sensibilisation des enfants. La lutte contre la violence à l'égard des enfants est prise en compte sous de multiples angles. Par exemple, il s'agit de protéger les enfants qui sont en conflit avec la loi, les enfants victimes ou témoins, les victimes de la traite et de l'exploitation sexuelle, les enfants handicapés, sujet cher à notre ami Jean-Marie, les enfants disparus, les enfants non accompagnés, les enfants roms, etc., etc., ainsi que de lutter contre les divers dangers que représentent les technologies modernes qu'il ne faut pas négliger, le cyberharcèlement, la manipulation psychologique d'enfants en ligne à des fins sexuelles, l'exposition à des contenus préjudiciables. Une part non négligeable des instruments de l'Union européenne qui touche directement aux droits de l'enfant, aux traits aux enfants d'immigrés, droits au regroupement familial, mesures concernant les mineurs non accompagnés, etc., ou à la lutte contre la discrimination des enfants roms. L'Union européenne a pris également des mesures qui concernent les violences infligées aux enfants, par exemple avec la création, en 2006, d'un forum européen pour les droits de l'enfant. Donc, là aussi, si vous voulez, la violence contre les enfants est abordée dans plusieurs documents relatifs au trafic des êtres humains, à l'exploitation sexuelle des enfants, à la pédopornographie, à la lutte contre le tourisme sexuel, et puis il y a eu des programmes qui ont été mis en œuvre. Ils s'appellent Daphné 1, 20 millions d'euros, Daphné 2, 50 millions d'euros, Daphné 3, 124 millions d'euros, qui sont destinés à verser des subventions à des projets de lutte contre les violences envers les femmes et les enfants. Et ces trois programmes se sont étendus, en gros, de 2000 à 2013. Mais c'est quand même très peu, quand vous considérez le budget de l'Union européenne et tout ce qu'on peut dépenser en termes de subventions, nos collègues le savent, ce sont des sommes extrêmement dérisoires, au regard des enjeux, évidemment. Et puis il y a un autre programme qui s'appelle Agis, qui est un programme qui est doté, lui, de 70 millions d'euros, qui allait de 2003 à 2007 et qui visait à améliorer la coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales, y compris en ce qui concerne les abus dont sont victimes les enfants. Alors, je vous fais grâce, parce que ce serait extrêmement long et fastidieux de faire les détails de les politiques de l'Union européenne qui concernent des enfants, pour une seule et bonne raison. D'ailleurs, un de nos illustres auteurs disait « Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement ». Eh bien, je peux vous dire que quand on cherche tant au niveau du Conseil qu'au niveau du Parlement, on a du mal à le concevoir clairement. Donc, ça part dans tous les sens. Et on peut bien, c'est surtout ça, moi, qui m'a un peu énervée, pour employer un terme faible, c'est que sur un sujet comme ça, et on retrouve la même chose, d'ailleurs, en France et probablement dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on écrit beaucoup de rapports, on fait beaucoup de constats, on peut faire voter tous les règlements inimaginables, faire toutes les recommandations du monde, se plaindre d'ailleurs, comme on fait ici, en permanence des disparités entre les États, cela ne change rien à la situation des enfants maltraités, si ce n'est pas suivi par des actions concrètes. Et dans la mesure où les politiques générales défendues par les instances de l'Union européenne ne peuvent qu'aggraver la situation, je pense, entre autres, aux mesures d'austérité, aux mesures à la politique d'immigration massive, à la déresponsabilisation des adultes, à la fragilisation de la structure familiale et au laxisme judiciaire, si vous voulez, avec tout ça, effectivement, ils peuvent écrire des rapports et tous les rapports qu'ils veulent. Parallèlement, tout est fichu en l'air par une politique qui est extrêmement néfaste. En outre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a quand même la fâcheuse impression que pour les institutions européennes, l'enfant, je suis désolée de le dire, ça va sans doute en choquer certains, mais tant pis, ne serait digne de considération que s'il est migrant, s'il est rome, et surtout en fonction de son orientation sexuelle. Et ça, je l'ai vérifié parce que je me suis dit que ce n'est pas possible qu'on parle d'orientation sexuelle au niveau des enfants. Eh bien, si, ce n'est pas une blague et autant au Conseil de l'Europe que dans les institutions de l'Union européenne. Alors, un enfant reste un enfant, que ce soit bien clair, et pour moi, quel qu'il soit, il est digne de protection. Mais enfin, quand même, je vous fais grâce aussi de la myriade de textes qui leur est consacré. pour la maltraitance, la maltraitance en revanche, il n'y a aucun suivi annuel spécifique sur la situation des enfants en Europe. Le dernier document intéressant du Parlement européen sur le sujet datait de 2014, mais il s'agit d'un état des lieux, là encore, qui s'appelle la violence à l'égard des enfants dans l'Union européenne, qui est rédigée d'ailleurs non pas par des députés, mais par le service de recherche du Parlement européen. Et l'Union européenne fait comme d'habitude preuve d'incohérence ou à tout le moins preuve d'inefficacité. Par exemple, en janvier 2016, le directeur d'Europol, qui est l'Office européen de coordination policière, alertait les autorités européennes sur le nombre important d'enfants migrants qui avaient disparu. 10 000 enfants migrants qui avaient disparu, selon lui. Ces enfants, on le sait tous, on le voit dans tous nos pays, on sait très bien qu'ils sont exploités par des réseaux criminels, des réseaux de prostitution, des réseaux de drogue, mais c'est quand même un peu tard pour s'en soucier, parce que là encore, c'est le résultat de la folle politique migratoire. Et surtout, le sort de ces enfants, si vous voulez, d'un côté, est complètement laissé à l'abandon. On fait un constat, on s'en émeut, et alors ? So what ? Comme disent nos amis britanniques. La seule réponse de l'Union européenne aux disparitions d'enfants aura été la création d'une ligne téléphonique. Vous savez, on fait beaucoup de lignes téléphoniques, des numéros d'urgence, en l'occurrence, c'est le 116 000. De même, en matière de pédopornographie et d'exposition des enfants aux images pornographiques, les instances européennes affirment avoir conscience du problème. Bon, on est content. En effet, en 2011, une directive a été adoptée relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Mais est-elle efficace ? Là encore, force est de constater qu'en 2016, l'Europe a remplacé les États-Unis comme premier hébergeur de sites pédopornographiques avec 60 % du total, dont 11 % en France, selon un rapport qui a été publié lundi par l'office britannique Internet Watch Foundation. A ce phénomène s'ajoute l'accès de plus en plus jeunes au contenu pornographique. En France, un adolescent sur deux a déjà vu une vidéo pornographique. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est assez simple, sur son smartphone. Soit une augmentation de plus 14 points par rapport à 2013. L'âge moyen du premier visionnage d'un film X, en principe interdit aux moins de 18 ans, se situe, en gros, autour de 13-14 ans. L'exposition des mineurs à la pornographie est très répandue en Europe et en Italie. Une enquête a découvert que 67 % des garçons âgés de 14 à 19 ans et 15 % des filles avaient regardé de la pornographie. En Suède, ils sont beaucoup plus avancés, 92 % des garçons, 57 % des filles âgées de 15 à 18 ans. Et l'exposition, d'ailleurs, à la pornographie peut intervenir encore beaucoup plus tôt. Au Royaume-Uni, une enquête sur des enfants de 11 à 16 ans a découvert que plus de la moitié avait été exposée à de tels contenus et ce sera d'ailleurs détaillé dans l'intervention de Gabriel. L'Union européenne, vous le savez, elle a pris une habitude fâcheuse encore ce matin, hier, on l'a entendu, on critique, c'est bien, ça fait bien de critiquer la Russie sur d'ailleurs à peu près tout et n'importe quoi, y compris d'ailleurs en matière de protection de l'enfance. Mais il ferait quand même mieux de faire profil bas parce que la Russie a le bon sens et il a eu le bon sens d'interdire la propagande LGBTI dans ces écoles laquelle, il faut le dire, est une forme de violence faite aux enfants à qui on explique directement qu'ils ont un sexe, une identité, une orientation sexuelle et puis que finalement ils peuvent choisir selon leur humeur du jour si un matin ils ont envie d'être une petite fille et bien ils s'habilleront en petite fille et si le lendemain ils ont envie d'être un petit garçon et bien ils s'habilleront en petit garçon. Écoutez, je ne pense pas moi que ce soit très bon pour la psychologie d'un petit et ce n'est certainement pas en Russie qu'on incite les petits garçons à venir en jupe à l'école et à jouer à la poupée. Mais en Europe occidentale, la Suède, elle, est régulièrement citée en exemple pour sa politique en matière éducative. Elle est le premier pays du monde à avoir interdit toute forme de punition corporelle, à prôner l'égalité entre les petites filles et les petits garçons, que ce soit au Conseil de l'Europe ou au sein des institutions de l'Union, beaucoup de leurs responsables vantent le merveilleux modèle suédois. Il faudrait sans doute s'en féliciter, mais nous croyons, nous, au contraire, que c'est de la pure folie. L'éducation à la Suédoise n'a absolument rien d'idyllique. Lutter contre les maltraitances des enfants ne signifie pas pour autant qu'il faille considérer l'enfant comme un adulte autonome et responsable au risque qu'il devienne un individu roi, incapable d'ailleurs à l'âge adulte de se gouverner lui-même. Pour le psychiatre suédois Eberhardt, l'origine de ce putsch organisé par les enfants se trouve dans la loi anti-châtiment corporelle que la Suède a été la première à adopter. Sans défendre, bien sûr, le droit à mettre des fessées, ce psychiatre estime que cette interdiction est née d'un certain nombre de dérives comme l'interdiction tacite de gronder, de punir ou de contredire un enfant. Et toujours, en concernant la Suède, j'ai interpellé la Commission européenne sur un phénomène inquiétant, la multiplication des demandes de changement de sexe par les enfants eux-mêmes. Une équipe suédoise chargée d'enquêter sur le genre a en effet déclaré au journal suédois qu'en 2016, je vais essayer de bien prononcer son nom, Afton Bladet, 197 enfants et jeunes gens avaient souhaité se faire analyser pour déterminer leur genre puis changer de sexe. Moi, j'y vois là un effet pervers de l'éducation neutre promue en Suède. Il serait temps que les instances européennes en prennent conscience et cessent d'inciter les autres États à se calquer sur ce modèle scandinave. Reste pour conclure que la protection de l'enfant est un domaine qui est essentiellement, et on le verra dans la conclusion et puis à travers évidemment les interventions de nos amis, est essentiellement de la compétence des États membres. C'est à eux et aux collectivités de veiller à la prise en charge des enfants victimes de maltraitance. C'est à eux que revient la charge de s'assurer que les enfants bénéficient d'une protection adéquate, ce qui peut se révéler particulièrement compliqué dans des situations où les enfants, bien sûr, sont exposés à la violence exercée par des particuliers comme celle des membres de leur famille. Les textes communautaires et internationaux ne font que rappeler les devoirs de l'État et leur mission d'établir un cadre juridique adapté pour la protection des enfants et aussi leur obligation de mener des enquêtes effectives en cas d'allégation d'abus, de violence ou d'atteinte à l'intégrité des enfants. Alors je vais maintenant après ce tableau européen qui ne vous a sûrement pas surpris parce que j'ai essayé de rester objective, j'ai essayé de regarder les textes, j'ai essayé de regarder ce qui s'était fait au Parlement européen puisqu'on est toujours ici dans les grands sentiments, dans la bonne conscience, vous savez qu'à chaque session il y a un sujet qui est traité où on vous culpabilise presque mais si peu sur les enfants et pratiquement rien sur la maltraitance. En tout cas nous depuis, sauf erreur de ma part, depuis cette mandature-là, jamais je n'ai entendu un débat dans l'hémicycle au sujet de la maltraitance des enfants. Jamais. Alors je vais laisser comme je suis très ringarde d'abord la parole aux femmes, la parole à Gabrielle qui elle va nous traiter un sujet de maltraitance très important aussi qui est justement le harcèlement scolaire et puis la pornographie sur les sites internet et à l'école. Merci Gabrielle. Bonjour à tous. Moi je voulais vous parler d'un sujet que j'ai eu l'occasion d'explorer dans ma carrière de journaliste celui de la maltraitance de l'enfant et du jeune adolescent dans le milieu scolaire et dont on parle peu parce que, peut-être parce que c'est un sujet tabou et qu'on ne veut pas s'en préoccuper. Alors cette maltraitance de l'enfant en milieu scolaire s'exprime de trois façons. Le harcèlement à l'école, la pornographie dont la diffusion est facilitée par les smartphones Marie-Christine en a parlé et puis la prostitution des enfants au milieu scolaire parce que oui cela existe. Alors selon les chiffres officiels le harcèlement à l'école touche entre 10 et 12% des enfants au milieu scolaire et la pornographie un sondage récent nous apprend Marie-Christine à donner des chiffres mais pour la France selon un sondage Opinion Way qui date du début de l'année 2017 l'âge moyen de primo-exposition à la pornographie est de 11 ans. Donc de façon souvent fortuite mais c'est bien cet âge-là donc très précoce. Et puis donc il y a la prostitution des enfants au milieu scolaire qui est l'association pour la prévention des phénomènes de harcèlement scolaire et puis l'association des enfants contre la prostitution a mis en garde contre ce phénomène. Alors ces trois sujets sont en réalité souvent intimement liés harcèlement pornographie prostitution parce que ils sont les conséquences d'un grand laxisme en milieu scolaire au prétexte de bienveillance le professeur n'ayant plus à sa disposition d'aucun outil de coercition pour assurer son autorité et bien cela induit un retour à la loi de la jungle à la loi du plus fort à celui des mini-caïds et puis ils sont la conséquence aussi de la banalisation de l'acte sexuel abordé à l'école de façon très triviale technique et hygiéniste et puis également la conséquence de la concomitance contradictoire et pourtant complémentaire d'une hyper-sexualisation des fillettes et de l'indiffération des sexes prônée par un féminisme militant et vous allez voir que tout cela s'articule pourtant. Alors évidemment on ne peut que rapidement évoquer ces points ici on n'a pas le temps de les développer mais je peux vous citer cet article extrêmement éclairant lors de la journée contre le harcèlement scolaire lancée par le ministre de l'éducation en novembre 2015 le Figaro s'est penché sur le phénomène de la persécution dont font l'objet les bons élèves au collège dans un article intitulé « Quand la tête de classe se transforme en tête de turc » et le journal rapporte un témoignage d'une jeune femme auprès de l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement scolaire et qui disait entre guillemets je faisais exprès d'ajouter des fautes dans mes dictées pour ne pas toujours avoir de bonnes notes Dans le même article est cité le cas de Marion une collégienne de 13 ans qui s'est suicidée en 2013 en raison des brimades dont elle faisait l'objet Depuis l'ère du collège unique en France on trouve dans chaque classe des enfants peu scolaires comme l'on dit pudiquement qui s'ennuient et enragent assez bruyamment de voir d'autres avec plus d'appétence et de disposition réussir là où ils échouent et puis il y a aussi cette figure du cancre rebelle qui depuis mai 68 est devenue dans l'imaginaire collectif un modèle romantique alors voir un exemple de réussite vous vous souvenez c'était les Pink Floyd hier « Hey teacher, leave the skid salon » à maître Gims aujourd'hui je pense que certains doivent connaître je cite les paroles d'une de ses chansons récentes dans lesquelles l'apostrophe a fait suffisance un professeur « Monsieur le prof tu ne connais pas l'avenir il se peut que tes propres gosses écoutent ma zik donc vas-y cause toujours on s'en tape » alors il y a aussi la grossièreté l'humour graveleux qui est érigé en modèle par les people et dans les médias le ministre de l'éducation Najat Vallaud-Belkosem a dit vouloir former les enseignantes contre le harcèlement scolaire mais la tâche ne va pas être simple signaler les grossièretés les bordées d'injures mais il passerait le cours à tous les consignés dans un cahier nos prodalouessants ne savent pas se parler autrement qu'en s'insultant et l'élite donne en cela l'exemple à la télévision par exemple l'ineffable humoriste Nicolas Bedos n'a-t-il pas traité sur un plateau télévisé une jeune étudiante de pute et il ne s'en est pas du moins du monde excusé et argant du fait que c'était pour lui un mot doux il la draguait alors comment les professeurs vont-ils faire le tri comment vont-ils discerner ce qui relève de l'insulte affectueuse de l'injure des obligeantes sanctionner les caricatures obscènes griffonner sur une feuille pliée en quatre les intercèter lorsqu'elles circulent sous le bureau et l'esprit Charlie alors ne mettons pas justement tout en oeuvre pour l'insuffler aux jeunes générations il ne manquerait plus qu'on contrevienne irrévérencieusement en punissant ces émules de cabus voyez en balançant leurs premières talentueuses excuisses au fond de la poubelle avec les chewing-gums et les cartouches vides donc tenter de faire la police mais pour avoir l'ambition de défendre ses élèves encore faudrait-il être en mesure de se défendre soi-même hors nombre de professeurs sont victimes aussi d'un harcèlement à bas bruit quand il y a élèves harcelés il y a souvent aussi professeurs chahutés comme en témoigne Florence Ennuel dans son livre Le bavardage parlons-en enfin elle dit un professeur balavardé c'est comme une fille violée peut-on rajouter comme un élève harcelé il a honte il finit par se persuader qu'il est coupable il n'ose pas le dire parce qu'on lui a supprimé tous ses outils coercitifs on lui a dit qu'il fallait par lui-même par son charisme personnel et bien assurer l'autorité alors s'il n'y arrive pas si ces petits n'obtentèrent pas c'est que les professeurs ne savent pas y faire n'ont pas d'autorité naturelle alors ils se retrouvent nus et vulnérables comme des policiers auxquels on aurait enlevé jusqu'au sifflet donc ils bricolent comme ils peuvent ils remplacent punition par négociation persuasion séduction et tant pis si les élèves harcelés en sont les victimes collatérales parce que que se passe-t-il les profs ne vont quand même pas se fâcher avec un caïd qui tient tout le reste de la classe et qu'ils ont enfin réussi à mettre dans leur poche pour éviter quelques mots de cri à tel enfant emprunté qui de toute évidence ne doit pas être doué pour se faire des amis d'ailleurs il faut dire que l'enfant harcelé est beaucoup moins charmeur beaucoup plus ingrat souvent que celui qu'il persécute il a le visage fermé le regard fuyant ses réponses sont laconiques quand on l'interroge en classe il est un peu agaçant de ce fait et il rase les murs comme un passe-mirail quand le caïd est humbleur blagueur enjauderleur donc il arrive que le professeur se prenne un peu syndrome de Stockholm d'affection pour ses bourreaux qu'il défendra pied à pied dans le bureau du proviseur négligeant de signaler le mal-être muet et sans grâce de telle autre dans la classe donc certains profs achètent lâchement la paix scolaire mais c'est pas leur faute c'est parce qu'ils n'ont pas les outils de l'autorité en faisant la cour au caïd et quitte pour cela à faire chorus aux colibés qui fusent contre les premiers de la classe et si le statut de bon élève ne vous vaut que des ennuis à quoi bon se fatiguer pour y accéder il faut donc redonner aux professeurs les outils d'une discipline bien comprise car la bienveillance sans fermeté n'est évidemment que laxisme démagogie et loin du plus fort et pour cela il faut évidemment valoriser l'image du premier de la classe et non celle du caïd en échec scolaire qui écrase les autres de son mépris mais dans ce harcèlement vient aussi souvent s'insérer un autre élément une sexualité ultra précoce du calvaire de Marion que nous évoquions tout à l'heure c'était Émilie mais j'ai parlé tout à l'heure de Marion cité par le Figaro sa mère Nora Fraisse a fait un livre Marion 13 ans pour toujours paru en jevier 2014 et donc elle raconte le calvaire de sa fille que le harcèlement à l'école a conduit au suicide traité de pute de salope sur fond de rivalité sentimentale car Marion a un petit copain elle se fait selon le témoignage de sa mère entre guillemets peloter les fesses les parents ne comprennent pas que les profs la direction les adultes n'aient rien vu mais pourquoi s'en serait-il inquiété puisque ces insultes encore une fois ces pratiques cette vie sexuelle ultra précoce sont le lot quotidien à l'école il faut le savoir demandez aux enfants autour de vous en mars 2016 la presse a parlé du suicide d'une autre jeune fille à Lisieux Juliette 15 ans n'a pas supporté que des photos intimes soient diffusées alors la mère explique sa fille a eu un rapport sexuel à l'âge de 13 ans un garçon l'aurait alors obligé à faire une photo la menaçant dans le cas contraire de dire à tout le monde entre guillemets qu'elle était une grosse salope zik donc la réalité est qu'aucun enfant de 13 ans n'a la maturité pour avoir une vie sexuelle ni une vie de couple mais personne ne le dit à ses enfants personne ne veut le dire à ses enfants parce que la libération sexuelle érigée en dogme depuis mai 68 a conduit à une dérégulation des rapports garçons-filles à des rapports sexuels immédiats où ces intèbres intermédiaires qui protégeaient notamment le consentement des jeunes filles a été supprimé on a mis à bas le principe de galanterie accusée d'être du sexisme bienveillant pour les féministes quand la galanterie héritière de l'amour courtois a saigné pourtant aux garçons dès lors plus jeune âle le respect de la jeune fille et de ses volontés et permettait de compenser la force physique qui fait défaut aux filles puisqu'évidemment l'égalité homme-femme ne se conçoit que sur le plan intellectuel aucune féministe n'a demandé qu'un garçon et une fille soient sur le même ring de boxe parce que sinon on connaît la fin sauf exception sauf cas particulier donc évidemment tout cela a été perdu de vue et voyez-vous la libération sexuelle a induit une dérégularisation des mœurs comme la libération des échanges a induit la dérégulation des marchés et l'ultralibéralisme sexuel semble être aussi utopique que l'ultralibéralisme économique non un auto-équilibre harmonieux ne se met pas en place par enchantement et l'écrasement de ces étapes intermédiaires de toutes ces conventions tous ces préliminaires réduits à tu veux ou tu veux pas et bien un effet délétère notamment sur les jeunes filles qui depuis cette indifférenciation des sexes donc on l'a dit ne bénéficient plus de la protection qu'est la galanterie et parallèlement de façon très paradoxale on assiste à une hyper-sexualisation des fillettes habillées très vite comme des femmes peut-être parce que leur corps androgyne correspond bien à la mode féminine actuellement alors évidemment ces fillettes envoient des signaux trompeurs en direction des garçons qui les prennent pour des femmes faites actuellement sur les forums d'adolescentes les témoignages se multiplient elles ont eu un rapport sexuel qu'en réalité elles ne désiraient pas parce qu'elles ont eu peur de se faire larguer si elles disaient non parce qu'elles ont eu peur de passer pour coincées ou pour des allumeuses et tout simplement parce que tout allait tellement vite qu'il y a eu erreur sur le consentement ils croyaient que c'était oui et elle n'a pas eu le temps de dire que c'était non les policiers aujourd'hui ont un nom pour cela ils appellent ça des miols des demi-viols et ce ne sont que des fillettes et comment pourrait-il en être autrement alors que l'école enseigne la sexualité de façon si technique consumériste hygiéniste trivial banalisant l'acte sexuel la manif pour tous sur le site école-essex.fr revient sur la façon dont les parents sont floués dans ce domaine l'éducation nationale poussée en cela il faut bien dire par l'OMS distille dès l'âge de 4 à 6 ans jusqu'au lycée une vision de la sexualité qui échappe au contrôle des parents avec des contenus parfois frisant la pornographie portant atteinte à leur pudeur et à leur intimité alors après le cours magistral les exercices comme en maths pourquoi les plus à l'aise dans la matière ne se chargeraient pas de montrer aux autres moyennant modeste rétribution c'est bien normal et il y a quelque temps l'association agir contre la prostitution s'est alarmée de certaines pratiques dès le collège dans les toilettes scolaires notamment quoi d'étonnant selon cette association entre 6 000 et 8 000 mineurs seraient concernés par la prostitution en France mais il ne s'agit pas seulement de la prostitution de rue par des réseaux organisés roumains ou bulgares mais aussi d'une prostitution taboue dont personne ne parle et qui se passe à l'école qui prend la forme par exemple de fellations dans les toilettes pour 20 ou 25 euros les enfants ont accès de plus en plus jeunes à la pédopornographie et n'ont pas l'impression de s'adonner à la prostitution dit Armelle le Bigo Maco présidente de l'ACPE et elle évoque aussi le phénomène des lover boys il s'agit de mini-proxénètes c'est pour lesquels dont le mode de fonctionnement est si tu m'aimes tu couches avec un tel et tu me ramènes de l'argent et les jeunes ne prennent conscience de leurs actes que lorsque des images sont diffusées alors là encore dit l'ACPE ce qui est compliqué c'est le consentement la brigade des mineurs appelle ça des miols plutôt que des viols car ce sont des actes plus ou moins consentis du moins au départ alors elle elle analyse comme ça je pense que c'est à cause d'une énorme permissivité des parents on interdit beaucoup moins de choses qu'autrefois et ça devient plus compliqué mais elle met en garde on a du mal à se rendre compte qu'il s'agit de prostitution on ne veut pas mettre le mot mais il faut appeler un chat un chat et finalement tout se passe comme s'il y avait une ubérisation de la vie sexuelle et bien finalement puisque chacun se met à avoir les compétences et bien pourquoi pas gagner un peu d'argent grâce à elle alors et la vérité c'est qu'en la matière il y a une grande confusion qui est installée dans l'esprit des enfants et entretenue par certaines lectures recommandées par le professeur en cours de français par exemple des livres sélectionnés par l'éducation nationale par exemple j'ai 15 ans et je ne l'ai jamais fait de mode le tilleux et qui raconte l'histoire je cite d'une première de classe Capucine alors c'est entre guillemets qui n'a qu'une obsession elle veut faire l'amour mais pas avec un garçon de son âge boutonneux et maladroit non Capucine aimerait un homme un vrai et pourquoi pas son prof d'histoire géo c'est Macron je vous laisse tirer les conclusions c'est un roman ou encore la vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker pris Goncourt des lycéans porté au nu par notre ministre de l'éducation qui fait l'objet de projets pédagogiques divers pour les adolescents et racontant l'histoire d'un enfant d'une enfant de 15 ans qui pour protéger son amant de 34 ans qui se trouvait de son prof là encore fait des fellations au commissaire de police tout va bien autre exemple donc ça ça fait partie des livres étudiés à l'école véridique je peux même donner les noms des écoles je ne le ferai pas ici alors il y en a évidemment qui sont conscients qu'il y a un problème et qui tentent de faire quelque chose comme le docteur Nissan qui s'exprime régulièrement gynécologue bien connu et qui déplore que l'on ait confié l'éducation sexuelle de nos enfants au porno et il a raison malheureusement quand il intervient dans les écoles il dit opter pour l'approche résolument scientifique une approche technique et aseptisée comme nombre de ses confrères invités dans les écoles qui n'hésite pas à ordonner à telles collégiennes d'enfiler sur leur strade un préservatif sur un pied de tabouret retourné alors il dit l'éducation sexuelle sans tabou sans pudeur et sans tralala mais sans se demander justement si cette jeunesse ne crève pas d'une overdose de technique d'un manque de tabou de pudeur et de tralala et si la banalisation absolue de l'acte sexuel sa désécralisation n'était pas précisément ce qui a conduit à la prolifération du porno des tournantes et de la prostitution scolaire puis surtout étudiante parce que ça c'est encore un autre sujet alors le docteur Dissande dit dans les lycées où il intervient le public est largement issu de l'immigration le carcan de la religion y est très lourd mais pas sûr que ces prosaïques cours de plomberie du professeur arrivent à les convaincre à convaincre ce public des beautés de la sexualité à l'occidentale ne faudrait-il pas au contraire repenser toute cette éducation sexuelle à l'école qui outrepasse ses droits et redonner aux parents les moyens d'éduquer leurs enfants puisque l'école les en a peu à peu dépossédés quand ils étaient les premiers concernés de les éduquer à une sexualité vraie respectueuse de l'autre et en particulier des femmes procédant de l'identité de l'art d'aimer et d'être aimé de l'inscription dans une lignée et pas seulement de la froide injonction prophylactique sortez protégé qui ne fait que violenter le corps et l'esprit de nos enfants et procède de ce fait de la maltraitance voilà merci de m'avoir écoutée merci beaucoup Gabrielle c'est effectivement une forme de maltraitance car une atteinte terrible à la fragilité de l'enfant fragilité de l'enfant dont on va nous parler maintenant Jean-Marie je pense en s'attelant plus particulièrement à la maltraitance des handicapés qu'elle soit morale ou bien qu'elle soit physique merci beaucoup en tout cas alors par une sorte de malice du calendrier en regardant ce matin mon compte twitter j'ai vu qu'il y avait un message envoyé par un abonné à twitter qui faisait état d'un sujet qui avait été donné pour l'examen du BEPC blanc c'est à dire du brevet des collèges blanc en SVT sur la question de la trisomie 21 et ce sujet a été donné dans une école catholique à Caen et ce sujet est formulé de la manière suivante pourquoi peut-on proposer aux familles un arrêt de la grossesse en cas d'enfant atteint de trisomie 21 alors ce serait dans un bahut public je m'étonnerai moins mais dans un établissement catholique c'est quand même assez surprenant et puis par une sorte de deuxième malice du calendrier il se trouve que ce matin se tenait à Paris une conférence de presse organisée par la haute autorité de santé pour la sortie l'annonce d'un nouveau diagnostic prénatal de la trisomie 21 qui s'appelle le DPNI diagnostic prénatal non invasif et qui était présenté donc par la haute autorité de santé dont la présidente n'est autre que madame Agnès Buzyn qui est notre récente et nouvelle ministre de la santé et évidemment la fondation Jérôme Lejeune avait produit un communiqué aussi pour elle dénoncer ce diagnostic prénatal non invasif qui est non invasif pour la mer puisqu'il va permettre d'éviter un certain nombre d'agnosynthès je ne rentre pas dans le détail ce n'est pas le sujet mais il va considérablement renforcer le dépistage anténatal de la trisomie 21 et l'élimination d'une population entière stigmatisée sur la base de ce génome puisque vous savez aujourd'hui que le chiffre déjà avec les tests actuels les anciens tests qui sont toujours en vigueur est de 96% donc 96% des enfants trisomiques diagnostiqués sont éliminés par l'interruption médicale de grossesse je raisonne en termes collectifs je ne juge personne je dis simplement que le chiffre de 96% n'est pas un indicateur de liberté évidemment et je précise que le chiffre de 96% est le chiffre le plus élevé du monde en France et ce nouveau test qui va arriver qui va être un diagnostic ce qui va être un test extrêmement précis précoce peu cher peu invasif va permettre de donner cette information-là à un plus grand nombre de femmes et d'obtenir le résultat à la vitesse de la lumière et le chiffre qui est visé c'est à 96% c'est 100% donc on a aujourd'hui une médecine qui peut se flatter du paradoxe d'avoir réussi à supprimer une population entière sur le critère de son génome un génome imparfait et puis surtout d'avoir rendu mortelle une pathologie qui ne l'est pas ce qui est quand même assez inhabituel en tout cas c'est une première dans toute l'histoire de la médecine depuis 2400 ans puisque Hippocrate c'était 400 ans avant Jésus-Christ alors je pourrais m'en tenir là d'ailleurs pour dire que 96% des enfants trisomiques 21 dépistés éliminés c'est déjà une sorte de maltraitance définitive en soi c'est déjà un sujet mais je voudrais aller au-delà et vous montrer que les effets de cette politique eugéniste qui n'est pas une dérive qui n'est pas une tentation qui n'est pas une menace qui est déjà actée et qui fait déjà l'objet d'un soutien absolument explicite de la part de certains professeurs de médecine Gabriel Esté Nizan Nizan a peut-être des indignations en s'agissant de la pornographie des enfants et en cela il a raison mais par ailleurs c'est un des plus un des eugénistes il est de Strasbourg d'ailleurs un des eugénistes les plus connus qui se flatte d'ailleurs d'être eugéniste il dit voilà si ce que je fais c'est eugéniste et bien ça ne m'enfonce pas de l'accepter de l'assumer il n'est pas le seul je pense que cette mentalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui a des conséquences bien sûr sur les victimes directes de l'eugénisme mais a aussi des conséquences sur le monde du handicap d'une manière générale et les enfants handicapés de façon particulière alors j'en parle parce que je suis président de la fondation Jérôme Lejeune et que nous avons nous une énorme consultation de personnes handicapées mentales pas seulement des enfants beaucoup d'enfants mais pas seulement et de personnes touchées par la trisomie 21 beaucoup mais aussi d'autres retards mentaux d'origine génétique et d'autres pathologies génétiques et en fait on s'aperçoit qu'il y a aussi une forme de maltraitance consciente ou inconsciente par la société qui est due au regard qu'on porte sur la personne handicapée qui est nécessairement extrêmement négatif puisque toutes les sociétés occidentales et la société française en particulier déploient des efforts considérables et surtout des financements extraordinairement coûteux pour donner aux parents la possibilité plutôt aux médecins et aux parents la possibilité de ne pas garder les enfants qui sont handicapés donc encore une fois c'est pas de ma part un jugement ni sur le monde médical ni sur les parents mais comment pouvons-nous avoir une vision positive du handicap à partir du moment où on fait tout pour faire en sorte que ce handicap ne survienne pas en tout cas pas chez nous chez le voisin peut-être mais en tout cas dans ma famille donc ce regard négatif se traduit par des comportements qui peuvent toucher qui peuvent comporter de la maltraitance alors s'agissant du domaine que je connais du seul domaine que je connais qui est celui du handicap mental que je connais bien en tout cas nous ça se traduit de manière très claire les personnes touchées par la trisomie 21 sont touchées par une anomalie chromosomique qui n'est pas une maladie rare la trisomie 21 c'est une fréquence c'est une conception sur 750 donc on n'est pas du tout dans le concept de la maladie rare la maladie rare c'est 1 sur 2000 1 sur 3000 1 sur 4000 on les connaît c'est des maladies type myopathie bucoviscidose la trisomie 21 c'est pas ça d'abord c'est une maladie génétique mais c'est pas une maladie génétique héréditaire ça peut arriver à vous à moi sans prévenir et puis après ça ça ne se reproduit pas une maladie génétique héréditaire la fréquence est malheureusement plus rapide et on connaît tous des familles qui ont un enfant deux enfants trois enfants atteints d'une maladie génétique très grave comme la myopathie par exemple pour la trisomie c'est pas du tout ça donc c'est une maladie qui est très répandue qui fait très peur parce qu'elle n'a pas de signe annonciateur les parents ne sont pas porteurs de mauvais gènes il se trouve qu'au moment de la méliose c'est à dire de la fabrication des cellules sexuelles il y a une erreur d'aiguillage qui fait que voilà un ovule par exemple a 24 chromosomes et quand cet ovule rencontre le spermatozoïde à 23 24 plus 23 ça fait 47 il y a une erreur à ce moment là qui fait qu'il y a un redoublement du chromosome 21 qui après ça devient un triplement quand il rencontre le spermatozoïde donc cette chose là fait peur et aujourd'hui il y a une pression considérable pour montrer au monde médical et à la femme enceinte que le plus grave dommage qui puisse arriver au cours de sa grossesse c'est d'attendre un enfant anormal et un enfant normal c'est un enfant mongol et un enfant mongol c'est un enfant trisomique et il y a des sommes considérables qui sont déployées pour faire en sorte que les femmes n'aient plus à se préoccuper de ce sujet là la contrepartie de cette affaire c'est qu'il n'y a plus de médecine aujourd'hui spécialisée sur la trisomie 21 or la trisomie 21 c'est un retard mental vous le savez dire que ces enfants ces personnes sont un peu plus enfants que les autres ces enfants sont un peu plus enfants que les autres mais il n'y a pas que ça la trisomie c'est le triplement du chromosome 21 dans toutes les cellules et donc rien ne va vraiment très bien et il y a des quantités de pathologies associées de handicap supplémentaires qui frappent les personnes touchées par la trisomie 21 et qui aujourd'hui ne sont plus pris en charge parce que le monde médical ne les connaît plus ces enfants puisqu'il y en a de moins en moins et que le service qui était spécialisé sur ces questions là c'était à Paris l'hôpital enfant malade à l'équerre et que ce service à la tête duquel se trouvait Jérôme Lejeune aujourd'hui ne s'intéresse plus à ces questions là il n'y a plus de service génétique spécialisé sur ce type de handicap puisque le parti pris a été de choisir un dépistage systématique qui permet aux femmes de ne plus avoir d'enfants trisomites donc moi je me souviens quand on a créé la fondation il y a 22 ans on est allé voir la direction de la recherche le monde médical les hôpitaux ils nous disaient mais pourquoi vous faites ça il n'y aura plus d'enfants trisomites donc il n'y a plus besoin de médecins spécialisés sur ces questions là il n'y a plus besoin de faire de la recherche pour comprendre ces pathologies là le problème c'est qu'il y a quand même des enfants trisomites qui naissent quand je vous dis qu'il y en a 96% qui sont éliminés par le dépistage anténatal en réalité c'est 86% de ceux qui sont dépistés mais il y en a qui ne le sont pas parce que les mamans ne le souhaitent pas et puis il y en a qui passent entre les mailles du filet il y en a des maires à qui on ne propose pas les tests etc donc il en est quand même 350, 400, 450 par an et puis j'allais dire il y a du stock c'est à dire qu'il y a grâce au programme de la médecine une longévité de la vie des personnes touchées par la trisomie 21 qui est tout à fait considérable et ces personnes vieillissent elles atteignent un âge quelquefois qui est proche de la population dite normale mais avec des quantités de difficultés liées à un vieillissement prématuré et ils ont en particulier des problèmes de santé qui de la part de ceux des médecins qui connaissent peuvent être traités nous avons par exemple nous savons qu'il y a 10 fois plus de leucémie chez les personnes touchées par la trisomie 21 la leucémie ça se guérit en fait on sait avec les signes annonciateurs de la leucémie qu'on peut prendre en charge cette maladie très précocement et la traiter on sait que les personnes touchées par la trisomie 21 par exemple à l'inverse les femmes trisomiques ne font pas de cancer du sein jamais donc pourquoi les personnes touchées par la trisomie les femmes ne font pas de cancer du sein comment sont-elles protégées du cancer du sein c'est très intéressant de savoir ça n'intéresse personne si on savait ça et si on étudiait ça on pourrait peut-être protéger les femmes dites normales aussi du cancer du sein en étudiant et en comprenant pourquoi les personnes touchées par la trisomie en sont épargnées on sait par exemple que les personnes touchées par la trisomie 21 n'arrivent pas à dire qu'elles souffrent elles n'arrivent pas à localiser leur douleur donc elles l'expriment de manière maladroite et qui ne permet pas de renseigner suffisamment le monde médical et nous avons nous à la consultation bon nombre d'exemples de personnes touchées par la trisomie 21 qui sont qui sont mortes ou qui ont été traitées de manière scandaleuse on avait l'exemple d'une personne un enfant un jeune trisomique qui se tapait la tête contre les murs tellement il avait mal et il ne savait pas dire sa douleur il a été envoyé pour des traitements psychiatriques à cet âne combien de personnes touchées par la trisomie ont été envoyées en psychiatrie alors que leur pathologie ne relève pas la psychiatrie ils n'ont pas de maladie psychiatrique ils ont un retard mental pourquoi ? parce qu'il ne savait pas dire l'origine du mal l'origine du mal en l'occurrence c'est qu'il avait une otite interne extrêmement douloureuse qui faisait qu'il hurlait de douleur mais on avait cru comprendre que dans sa vie personnelle il avait perdu sa grand-mère il n'y a pas très longtemps donc on s'est dit il est perturbé et on en voit sa tâne bon on est au XXIe siècle quand même donc si vous voulez ce genre de choses c'est de la négligence mais ça frôle ça frôle presque la maltraitance je pense aussi à un autre exemple d'une personne touchée par la trisomie 21 un jeune qui a fait une fausse route et qui avait avalé un noyau de cerise par le mauvais conduit et qui n'a pas su dire ça et en fait il a fini par mourir parce qu'il a eu une infection pulmonaire à cause de ce noyau qui a fait de l'infection donc c'est pas normal au XXIe siècle de mourir d'une fausse route parce qu'on a ingéré un noyau de cerise et que personne n'a été capable de savoir que les enfants trisomiques il faut les surveiller parce qu'ils ont aussi le risque de faire des fausses routes donc tout ça montre que cette médecine elle est défaillante et elle manque pour les personnes touchées par ce type de pathologie parce que ça n'intéresse plus le monde de la médecine et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons recréé nous cette énorme consultation à Paris dans le 15e arrondissement je peux faire le même raisonnement également pour le monde de la recherche la recherche ne s'intéresse pas à ces pathologies ce qui est outre le fait que c'est une que c'est que c'est pas bien sur le plan moral sur le plan éthique c'est quand même on voit pas pourquoi on les prive d'une recherche qui pourrait améliorer leur situation eux on doit faire de la recherche sur toutes les pathologies et pas seulement sur celles qui nous intéressent outre cela le fait de se désintéresser d'un type de recherche pour des raisons idéologiques parce qu'au fond c'est pour des raisons idéologiques on a dit voilà en gros on ne veut plus de trisomie que de l'eugénisme la trisomie donc on ne s'intéresse plus à la trisomie mais du coup on évite de comprendre des choses on ne comprendra jamais ce qu'est vraiment la trisomie ni les moyens de la mettre en échec et on se prive aussi de conséquences bénéfiques pour nous j'ai cité le cas du cancer du sein qui est un exemple intéressant mais je vois qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être cités aussi je pense à l'Alzheimer l'Alzheimer touche les personnes touchées par la trisomie matérie de manière précoce beaucoup plus précoce parce qu'ils connaissent un vieillissement prématuré c'est intéressant de comprendre comment fonctionnent comment se dégradent les fonctions cognitives de ces syndromes pseudo-Alzheimer chez les personnes trisomies matérie pour comprendre nous-mêmes ce dont nous sommes atteints quand on est plus âgés heureusement les choses sont en train un peu de bouger la fondation finance énormément de recherches sur la trisomie et elle a financé des recherches sur trisomie et Alzheimer puisque sur le chromosome 21 il y a un gène de l'Alzheimer bon si on ne cherche pas on ne saura jamais on ne l'aura jamais compris et aujourd'hui je me souviens enfin aujourd'hui même il y a 20 ans quand j'ai été voir la direction de la recherche on m'a dit vous voulez faire de la recherche sur la trisomie ça n'intéressera personne il n'y a plus de trisomique il n'y a plus de trisomique mais n'empêche que par exemple les appêtes de télévision ont été créées pour les handicapés maintenant aujourd'hui plus personne ne songerait à se passer des télécommandes la première télécommande a été faite pour des personnes handicapées physiques ce sont des exemples qu'on pourrait multiplier à l'infini mais qui montrent qu'en fait quand on se désintéresse du sort des plus fragiles pour des raisons idéologiques pour des raisons morales mais aussi pour des raisons intellectuelles absurdes et bien on fait du tort bien sûr aux principaux bénéficiaires mais on fait du tort à la société tout entière je n'insiste pas sur le reste mais aussi il y a des traitements qui sont à la limite de la maltraitance s'agissant de l'école s'agissant du travail s'agissant des structures d'hébergement dès lors qu'on considère que les personnes qui sont aujourd'hui porteuses de la trisomique n'auraient pas dû être là combien de fois ai-je entendu des difficultés de la part des parents par exemple pour mettre à la crèche un enfant handicapé et le type de réflexion que les mères entendent lorsqu'elles amènent leur enfant handicapé à la crèche vous savez les parents qui ont eu un enfant handicapé il y a eu le premier choc de l'acceptation de l'enfant handicapé de son handicap bon alors après ça les parents reprennent du courage et disent bon allez voilà cette première étape a été vaincue nous allons essayer maintenant de faire mieux passer à la deuxième étape et notre enfant va aller à l'école donc c'est la grande aventure qui commence et là les portes se ferment ben non il est handicapé on ne le prend pas alors les choses ont un peu changé s'agissant de l'école la loi de 2005 sur le handicap a obligé l'école à prendre les enfants handicapés c'est loin d'être parfait mais je pense par exemple aux crèches j'ai entendu souvent et encore récemment des crèches refuser l'accès à des enfants trisomiques 21 au motif qu'ils n'étaient pas équipés pour ça comment faut-il être équipé pour accueillir en crèche un enfant trisomique 21 il n'y a pas besoin non plus ce ne sont pas des monstres ce n'est pas très difficile ils sont comme les autres ils ne sont pas propres comme les autres ils ont besoin de manger comme les autres de s'amuser comme les autres ils ne sont pas beaucoup plus fragiles quand ils sont enfants trisomiques 21 enfin encore au stade d'enfants quand ils sont en bonne santé ça se passe généralement très bien mais le raisonnement qui est tenu souvent aux mères il tient dans cette phrase là madame est-ce que vous le saviez et derrière cette phrase dite de manière totalement innocente en réalité je n'accuse personne mais madame est-ce que vous le saviez ça veut dire deux choses ça veut dire madame si vous le saviez et que vous l'avez gardé vous êtes égoïste parce que vous mettez à la charge de la société singulièrement de ma crèche un enfant handicapé dont je vais devoir m'occuper avec plus d'attention donc ça coûte à la société peut-être que vous auriez pu être économe pour la collectivité je pense que la personne qui dit ça n'y pense pas mais c'est ça que ça veut dire quand même aujourd'hui et puis l'autre chose ça veut dire si vous ne saviez pas que vous êtes une cruche dans les deux cas de figure c'est une culpabilisation de la femme et ce qui est très frappant aujourd'hui s'agissant de la trésorité et de la trésorité mais ça pourrait l'étendre à tous les handicaps qu'on peut dépister avant la naissance c'est que ce système conduit à culpabiliser la femme dans tous les cas de figure où elle garde l'enfant handicapé elle le met à la charge de la collectivité et à terme c'est elle qui devra payer ça se passe déjà comme ça dans certains pays scandinaves la société met tout en oeuvre pour vous permettre madame de ne pas avoir ce type de grossesse difficile et d'enfant handicapé donc ne nous demandez pas après ça de réparer votre propre désir d'aller au bout d'une grossesse qui conduit à donner naissance à un enfant handicapé comme si la maman voulait donner naissance à un enfant handicapé non elle veut donner naissance à son enfant sauf qu'il a un handicap et qu'on ne peut pas couper l'enfant du handicap et cette attitude est évidemment très pénalisante pour la femme qui donne naissance à un enfant handicapé et puis pour celle qui choisit de ne pas donner naissance à un enfant handicapé c'est évidemment aussi une culpabilisation pour d'autres pour des raisons qui sont assez évidentes alors vous me direz vous pourrez me dire aussi mais bon on voit quand même beaucoup de personnes touchées par la trisomie 21 à la télé dans les films maintenant et c'est une remarque que j'entends très souvent pas plus tard qu'il y a un mois ou un mois et demi ou deux mois je ne sais plus il y a eu une petite fille qui a défrayé la chronique Chloé je crois qui a fait la météo à la télévision française alors qu'est-ce qu'on n'a pas entendu c'était formidable en fait quand on regarde bien l'affaire elle a pris la parole pendant 10 secondes je pensais qu'elle allait faire tout le bulletin mais pas du tout elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas faire plus donc c'était charmant l'initiative était tout à fait charmante mais on est loin du compte quand même et on a fait j'ai reçu aussi les mêmes confidences enfin les mêmes appréciations il y a 20 ans quand est sorti le film Le 8ème jour vous vous souvenez avec Pascal Duquen qui était un enfant qui était un jeune trisomique 21 qui est suivi d'ailleurs chez nous et puis il jouait avec Daniel Auteuil ce film qui a eu une palme d'or à Cannes le monde était ravi c'est formidable le jeune trisomique rend la pêche à Daniel Auteuil qui est normale qui est déprimé qui a perdu son boulot son travail sa femme etc et c'est l'infanterie qui amène le bonheur bon c'est un conte et après ça combien de fois j'ai entendu mais vous voyez quand même ça s'arrange le regard porté sur la société c'est quand même bien meilleur depuis ce film vous voyez ils passent à la télévision ils font des films en fait il faut voir que on ne peut pas dire que la France ne s'occupe pas des personnes handicapées ce serait tout à fait injuste de dire ça mais autant il y a une intégration peut-être plus forte après la naissance des personnes touchées par le handicap singulièrement le handicap mental que je connais un peu autant il y a un rejet encore plus fort maintenant du handicap avant la naissance donc on a deux mouvements de sens contraire quand il est là on s'en occupe on s'en occupe plutôt un peu mieux bien que ce soit loin d'être parfait et j'ai cité des exemples d'imperfection qui confine quelquefois à la maltraitance en tout cas à la négligence mais on ne peut pas dire non plus qu'avant la naissance il n'y ait pas un renforcement considérable de l'exclusion ils sont inclus après mais ils sont exclus avant alors il y a une explication j'ai cherché longtemps à comprendre pourquoi ce phénomène alors on était capable de porter au nu des enfants comme la petite Chloé ou Pascal Duquen alors que on n'aurait jamais voulu chez soi en gros c'est à peu près ça c'est sympa quand ils font la télé pendant 11 secondes sur un plateau très très loin mais on n'en veut pas chez soi alors comment trouver une explication à ça et moi j'ai trouvé une explication en lisant un auteur français que vous connaissez bien qui s'appelle René Girard qui a développé abondamment dans ses ouvrages la thèse du bouc émissaire en fait il dit dans toutes les sociétés il y a des boucs émissaires qui sont chargés de porter toute la misère du monde et qu'on envoie expier dans le désert tous les péchés de la société donc c'est les têtes de Turcs si vous voulez donc on les charge et puis on les maltraite et on finit par les tuer c'est ça la théorie du bouc émissaire alors il explique René Girard que le bouc émissaire il fait l'unanimité contre lui dans un premier temps on se dit mais c'est lui qui est responsable c'est l'enfant trisomique qui apporte le malheur dans une famille cette famille elle a explosé après la naissance de l'enfant trisomique 21 la mère n'a pas pu reprendre son travail les frères et soeurs ne peuvent plus s'en occuper et puis c'est une bouchée inutile il coûte cher à la société on le trouve tous les péchés du monde et l'enfant trisomique apporte le malheur dans la société c'est d'ailleurs le discours l'unique discours que tient le médecin quand il propose les tests à la mère de famille il lui dit écoutez est-ce que vous voulez avoir un enfant handicapé il n'ira pas à l'école il sera à votre charge il va vous survivre qu'est-ce qui va s'en occuper une femme ou ça il dit écoutez stop stop si vous présentez les choses comme ça mais j'arrête tout de suite et c'est ce qui se passe donc l'enfant handicapé apporte le malheur dans la famille dans la société et donc il fait l'unanimité contre lui après ça il se passe ce qui se passe c'est-à-dire qu'on on tue pour rétablir le bonheur on supprime le bouc émissaire et du coup après ça quand on prend du recul on se dit mais finalement finalement cet enfant handicapé c'est lui en mettant à mort le bouc émissaire on a retrouvé le bonheur et on lui doit quand même quelque chose donc il fait l'unanimité autour de lui après alors autant on l'a fait disparaître dans les berceaux parce qu'effectivement il apporte malheur autant après ça quand il a disparu on dit finalement on lui doit quand même un peu quelque chose alors on lui fait faire un peu de télévision et on le met un peu sur les traiteaux après l'avoir éliminé des berceaux c'est un peu l'explication que donne René Girard et je trouve qu'il y a ce réflexe de compensation qui fait qu'on est content quelquefois de le rendre hommage parce qu'on se dit bon mais finalement le sort qu'on lui a réservé n'était pas spécialement enviable en réalité cette maltraitance qui s'applique aux enfants handicapés on peut la trouver à travers un exemple que j'aurais vous cité qui montre qu'on est dans une sorte d'ordre établi de la normalité et que celui qui sort de la normalité parce qu'il est handicapé parce qu'il a un retard mental eh bien il n'a plus sa place l'ordre établi dans nos sociétés de la performance de la normalité de l'hédonisme de la beauté de la richesse du succès du parcours de la vie tout ça c'est quelque chose qui écarte et qui met en dehors du circuit l'enfant handicapé nous on l'a vu à travers un exemple assez éblouissant qui continue à défrayer la chronique et qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la CEDH citée par Mara Christine tout à l'heure vous savez probablement un certain nombre d'entre vous ont vu on a fabriqué en 2014 une petite vidéo à l'occasion de la journée internationale de la trisomie 21 qui a lieu le 21 mars 21, 3 3 comme au jour 21 une petite vidéo qui s'appelle Dear Future Maman Cher Future Maman c'est une vidéo vraiment d'une simplicité biblique qu'on a faite en partenariat avec d'autres associations qui s'occupent d'enfants handicapés en Europe en Espagne en Italie en Angleterre et le petit film a été réalisé par une agence de pub italienne qui s'appelle Saatchi Saatchi qui est très connue qui a fait un petit film très bien réalisé la fondation s'est beaucoup impliquée sur le scénario le financement on a payé la moitié et puis on a fourni des enfants on a énormément d'enfants handicapés parce qu'on a une consultation de 8500 patients qui est la plus grosse consultation du monde sur le handicap mental donc on avait on a été tourner ça à 1000 ans en emmenant des enfants handicapés cette vidéo a connu un succès extraordinaire dans le monde elle a été un jour donné je ne sais plus lequel la vidéo qui a été la plus regardée dans le monde sur Youtube et elle a été vue au total 7 700 000 fois je crois donc c'était une vidéo très très parcours très vue très retweetée très likée tout ce que vous voudrez le premier ministre italien l'a retweetée à titre personnel on l'a montré à l'ONU il a eu des lions d'or je ne sais quel festival du cinéma bon personne ne trouvait à redire parce que franchement le message était simple face à l'inquiétude d'une maman qui attend un enfant dont elle apprend qu'il est handicapé mental qui sera trisomique 21 des jeunes trisomiques répondent en disant maman ne t'inquiète pas donc c'est une sorte de regard rétrospectif ne t'inquiète pas ton enfant pourra être heureux regarde moi on m'a appris à lire à écrire je peux écrire une lettre d'amour à ma maman j'ai appris à réparer mon vélo avec papa je pourrais t'inviter au restaurant parce que j'ai commencé à travailler vous voyez le type de réponse n'était pas violent c'était vraiment charmant et beaucoup de gens ont versé leur lame en regardant cette vidéo et puis tout s'est passé comme ça pendant quelques mois et au mois de juillet c'était en mars 2014 au mois de juillet 2014 le CSA a produit un noukaz disant interdiction aux chaînes de télévision de montrer cette vidéo parce qu'il se trouve que certaines chaînes de télévision françaises avaient trois chaînes de télévision avaient montré la vidéo fait deux minutes et avait montré 20 secondes pas 30 secondes comme ils font à la télé ils ne montrent pas tout et donc ils avaient trouvé ça bien et dans le cadre des publicités on peut mettre des messages d'intérêt général qui sont gratuits et la télévision a la possibilité de prendre gratuitement des messages on en trouve pour les aveugles pour tous les handicaps de la Terre enfin c'est normal et on trouve ça très bien et il se trouve que le CSA a décidé de produire un message qu'on a perçu de manière assez violente et qui disait interdiction aux chaînes de télévision de présenter ce message alors on était absolument stupéfaits on a demandé une information au CSA qui ne nous l'a pas donnée et on a demandé à un avocat de faire une lettre d'avocat au CSA pour dire mais pourquoi vous avez interdit cette vidéo vous demandez aux chaînes de télévision de ne plus la montrer dorénavant le CSA a fait part de plaintes au pluriel de la part de téléspectateurs ou de téléspectatrices qui avaient vu cette vidéo et qui l'avaient trouvée et qui avaient trouvé qu'elle créait chez elle un sentiment de culpabilité et de stigmatisation pour elle qui avait fait un choix différent de ne pas garder d'enfants trisomiques de la terre c'est à dire qu'en fait le CSA considérait que le droit des femmes à ne pas garder un enfant handicapé prévalait sur le droit des handicapés survivants à dire qu'ils étaient heureux quand même c'était ça en fait et alors on a dit au CSA d'accord mais vous faites état de plaintes au pluriel donc j'imaginais sur le bureau du président du CSA monsieur Schramek des montagnes de courriers auxquels malheureusement il était obligé de répondre par un avis collectif et il a été capable de produire deux courriers et deux seulement dont un qui était une sorte d'exaspération d'une femme d'extrême gauche disant vous êtes homophobe contre l'avortement moi je suis pour tout ça donc on vous déteste mais elle n'était pas une maman concernée par la trisomie elle n'aimait pas notre message notre nom et ce qu'on représentait bon ça arrive toujours mais ça n'avait rien à voir avec le sujet et il y a eu une maman seulement qui a fait état elle de son expérience personnelle elle avait eu un enfant trisoméuté elle ne l'avait pas gardé et elle disait à la fin de la lettre j'en fais le deuil tous les jours ce qui était quand même déjà une atténuation très forte de sa critique et elle disait cette vidéo c'est vrai m'a fait de la peine bon enfin vous voyez que le CSA sur le fondement d'une seule plainte qui était une plainte relativement modérée a produit une atteinte en fait à la liberté d'expression des personnes handicapées qui de ce fait passe après finalement le droit des femmes à dire qu'elles décident de mettre à terme la vie d'un enfant handicapé notre but n'était absolument pas dans la vidéo d'ailleurs de parler d'avortement le mot n'est jamais prononcé on ne parle pas de ça on dit simplement que toutes les femmes étant sollicitées sur la question du handicap mental à cause de la généralisation du test cette vidéo trouvait sa place alors l'affaire ne s'est pas arrêtée là on a voulu attaquer cette décision du CSA devant les juridictions administratives devant le conseil d'état le conseil d'état a validé la position du CSA normal monsieur Schrammeck est conseiller d'état donc voilà et donc ayant épuisé les voies de recours internes en France nous avons décidé de porter le sujet devant la cour européenne des droits de l'homme mais on est souvent critique vis-à-vis de la CEDH à bien des égards mais là en l'occurrence s'agissant de la liberté d'expression et de la non-discrimination ils ont c'est vrai des critères qui sont assez larges et on a regardé évidemment la jurisprudence de la CEDH et on s'est aperçu parce que l'argument du conseil d'état c'était de dire et du CSA c'est de dire le message est ambigu il suggère qu'une femme qui garde son enfant trisomique pourrait être heureuse ça pourrait forcer des femmes à garder leur enfant à ne pas avorter enfin je veux dire donc le message était ambigu et quand on regarde la jurisprudence de la CEDH la liberté d'expression c'est la liberté d'expression c'est à dire que le message soit ambigu qu'il soit violent qu'il soit agressif etc. ça n'a aucune importance libérée d'expression totale entendue de manière très large et nous on a vu plusieurs la jurisprudence est surabondante montrant que même un message exprimé de manière arde et bien a le droit de s'exprimer aussi et dans les exemples qu'on voit à télévision tous les jours vous avez des messages contre la maltraitance justement des messages contre la maltraitance dans les couples enfin les violences conjugales souvent c'est des messages qui sont assez trash quand vous avez des messages sur la sécurité routière c'est quand même assez violent on a aussi il y a des messages sur les aveugles bon on pourrait les chefs des aveugles ils ne peuvent pas travailler parce que les chefs d'entreprise ils n'embauchent pas vous savez les chefs d'entreprise peuvent acheter le droit de ne pas embaucher des handicapés bon ils versent à la GFIP bon le message des aveugles il passe quand même à la télévision et je ne sais pas si ça culpabilise les chefs d'entreprise qui n'embauchent pas des aveugles en tout cas on ne se pose pas la question donc je pense qu'on a de bonnes chances peut-être de voir notre cause aboutir sur la liberté d'expression et la discrimination puisque ces enfants là sont pourquoi la trisomunité a fait l'objet d'une discrimination à ce point c'est parce qu'en réalité elle fait l'objet d'un dépistage systématique avant la naissance et que bon voilà donc les autres maladies non dépistables ne font pas l'objet du même donc il y a une distinction entre ce handicap là et les autres les autres handicaps la seule chose pour nous c'est d'obtenir le droit de passer d'être d'être accueilli par la CDH c'est à dire que il n'y a que 10% des causes qui sont qui sont recevables et cette étape là qui doit être franchie mais ça vous montre aussi parce que ça a été perçu ça a été très mal perçu en France non seulement la fondation a fait ce recours mais elle a été accompagnée par des familles par des parents par des enfants handicapés eux-mêmes qui ont fait ce recul qui sont associés à notre recours voilà je termine en disant peut-être que évidemment au cours du quinquennat qui vient mais bon ce quinquennat comme celui-là un autre serait à mon avis la même chose je pense que dans ces matières-là l'évolution progressiste va aller beaucoup plus loin nous sommes des experts aussi sur ces questions-là en matière de bioéthique on a suivi et accompagné les trois lois de bioéthique en essayant d'intervenir comme on pouvait ce qu'il faut savoir c'est que dans les années qui viennent ça a été évoqué un peu mais on va on va créer des gamètes à partir de cellules normales on pourra fabriquer des embryons sans relation sexuelle entre personnes de sexe différent on pourra passer bien sûr au tamis du tri sélectif les embryons qui sont défaillants et qui ne sont pas intéressants qui ne pourront pas se développer ou dont on ne voudra pas voir le développement parce qu'ils ne seront pas normaux on pourra modifier et ça ça va être nouveau génétiquement les embryons par transgénèse avec des techniques dont on a beaucoup parlé cette année le CRISPR-Cas9 qui permet de faire des modifications génétiques qui pourront éventuellement être transmises à l'enfant qui pourra transmettre à ses descendants donc c'est une chose absolument nouvelle on est en train en France de fabriquer un embryon à trois parents ce qui est quand même quelque chose de nouveau personne ne le sait nous on a fait un recours contre cette autorisation parfaitement illégale délivrée par l'agence de la biomédecine c'est-à-dire qu'il y aura trois parents un papa et une maman et puis une maman tierce qui va donner son ovule pour héberger l'embryon donc il y aura trois patrimonymes génétiques vous avez vu probablement qu'on a fait des progrès dans le domaine de l'ectogénèse c'est-à-dire de l'utérus artificiel il y a un petit mouton qui est né après avoir été porté par un utérus artificiel la fin de l'article scientifique disait que dans cinq ans c'était applicable à l'être humain donc la question de la gestion pour autrui est réglée il n'y aura plus besoin de faire ça en Asie on pourra le faire dans une poche tout le monde trouve ça très bien parce que l'argument est toujours un argument scientifique ou un argument médical et un argument positif en fait les hommes vont savoir ça mais c'est l'anthropologie de base on poursuit tous un bien le bien on essaie de chercher quelque chose de bien même si on se trompe sur le bien qu'on poursuit la plupart du temps et là en fait c'est de dire des concepts de grands prématurés pourront peut-être être menés à terme grâce à l'utérus artificiel qui dit l'utérus artificiel dit évidemment possibilité de sélection et d'interruption de cette grossesse dans des conditions qui sont tout à fait différentes puisque la souffrance de la mère est mise à côté et puis grève d'utérus on travaille aujourd'hui sur les grèves d'utérus et grève d'utérus bien sûr pour le sexe masculin bon pour le sexe féminin on commencera par le sexe féminin mais après ça les grèves d'utérus pour le sexe masculin sont aussi envisagés ce que je veux dire en vous citant ça c'est que le marché ce marché il y a un marché derrière qui est en pleine explosion derrière il y a du profit il y a de la technique tout ce qu'on peut faire on doit le faire le droit accompagne le progrès et non pas la justice le droit est beaucoup plus au service du progrès qu'au service de la justice celui qui a raison dans un conflit c'est celui qui va dans le sens du progrès celui qui ne va pas dans le sens du progrès à tort maintenant le droit est dans cette posture là l'état libéral est de plus en plus neutre par rapport à toutes ces questions là parce qu'il ne sait pas très bien quoi en penser donc en fait lorsqu'il est neutre sur le point des principes il laisse finalement le marché arbitré on l'a bien vu j'ai suivi j'ai fait un livre sur ce sujet là l'arrivée du nouveau test est une perspective mirobolante pour les firmes américaines qui l'ont fabriqué la firme américaine qui a fabriqué le test qui arrive en France est-ce qu'on a un profit de 10 milliards de dollars sur la fabrication de ce test dont 1 milliard en France bon ce sont des salles considérables l'humanisme derrière n'est pas forcément la première conséquence que l'on cherche ce que je veux dire en vous montrant tout ça c'est qu'à partir du moment où on accepte cette création de l'enfant cette fabrication de l'enfant avec une exigence de qualité on change la relation de l'adulte et de l'enfant c'est à dire que ce ne sont plus des relations de protection de parents à enfants mais ce sont des relations de fabricants à fabriquer et des relations de clients à fournisseurs qui se substituent aux relations d'amour qui existent entre les parents et l'enfant et donc il y a une exigence de qualité qui se traduit lorsque cette exigence de qualité n'est pas au rendez-vous par une déception et par une négligence et par de la maltraitance ce surinvestissement sur l'enfant parfait est possiblement une cause de maltraitance donc je crois qu'il faut rester vigilant sur ces questions là faire l'enfant le défaire le refaire le parfaire c'est aussi prendre le risque de la maltraitance donc ce que je voudrais dire en terminant c'est que il faut que nous soyons attentifs aux questions d'identité mais aux questions de nos propres identités qu'est-ce que nous sommes nous qu'est-ce que représente encore l'être humain pour la société de progrès consumériste et technicienne d'aujourd'hui et je crois qu'on a trop souvent négligé pour des raisons qui peuvent s'expliquer on a trop souvent négligé la dimension politique économique et sociale des combats sociétaux on a voulu voir dans les combats sociétaux quelquefois que des questions de morale je suis désolé mais ces questions-là ne sont pas que des questions de morale bien sûr ça peut être des questions de morale mais ce n'est pas que ça il y a des conséquences politiques économiques et sociales au choix au tri à la sélection à l'eugénisme et à la vision et à la vision totalement matérialiste finalement de la vie humaine de la vie humaine voilà ce que je voulais dire après ça très souvent on dit mais très bien tout ça est horrible ce que vous nous racontez mais qu'est-ce qu'il faut faire je crois qu'il faut prendre conscience des rythmes de l'histoire l'histoire c'est du temps long et ce qui a été déconstruit depuis en gros 60 ou 70 ans peut se reconstruire mais il faudra au moins la même durée donc il ne faut pas se décourager et il ne faut surtout pas céder à la tentation de céder pour ne pas perdre parce que céder sur tous ces plans-là c'est déjà perdre mais continuer à se mobiliser en dépit de difficultés c'est déjà un peu gagné et je vous remercie de votre attention Merci beaucoup beaucoup c'est vrai que le sujet du handicap est un vaste sujet sur la maltraitance et moi je retiens essentiellement la fragilité la double fragilité des enfants handicapés bon évidemment on n'a pas à juger les mamans qui décident de garder ou pas ça c'est pas notre problème mais c'est une fois que l'enfant handicapé est là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que la société fait et est-ce qu'on a fini une fois pour toutes de le considérer comme un être bien souvent à demi-part puisque souvent on vous dit oh mais oui mais bon c'est votre enfant handicapé y compris quand il disparaît d'ailleurs on entend dire parfois oui mais bon c'était votre enfant handicapé comme si c'était pas une personne à part entière et je crois que là il y a effectivement beaucoup de travail à faire au niveau du respect de l'enfant handicapé de la personne handicapée toute sa vie et puis évidemment de l'accompagnement possible et de la non-maltraitance à double titre parce que selon des chiffres officiels et ceux de diverses associations dont Innocence en danger L'enfant bleu Enfance et partage je les recite parce que ce sont des associations qui oeuvrent beaucoup en France écoutez bien deux enfants par jour deux enfants par jour meurent de maltraitance chaque jour et c'est une honte pour notre pays alors vous les avez tous entendus les cas les bébés dans les machines à laver pour les faire taire les petits enfants les petits enfants punis à coup de taser parce qu'ils pleurent le nourrisson qui est secoué parce qu'on veut plus entendre ses cris voilà c'est des enfants qui sont torturés pendant des années je vous fais grâce des prénoms vous les avez tous entendus c'est des centaines de cas qui défilent tous les jours presque aux journées télévisées qui suscitent évidemment l'indignation parce que évidemment on s'indigne sans pour autant faire prendre conscience qu'il s'agit d'une priorité nationale parce que comment on peut prétendre d'un côté se dire être une grande puissance si notre pays ne se décide pas enfin à protéger ses enfants avant toute autre cause aussi noble soit-elle et à l'inverse du projet présidentiel de Marine Le Pen d'ailleurs je n'ai pas trouvé dans le programme d'Emmanuel Macron le nouveau président de la république française la moindre intention de protéger l'enfant et en revanche il l'a dit ouvrez les guillemets il est très ouvert à toutes les formes de parentalité défenseur du droit à l'enfant bien plus que du droit de l'enfant sauf que l'enfant n'est pas un jouet de compagnie il est l'avenir de notre pays je note d'ailleurs avec une certaine tristesse que le hasard du calendrier a voulu que se tiennent hier et aujourd'hui ici au Parlement européen les journées internationales contre l'homophobie la transphobie et la biphobie et je vous le dis franchement parce que tout ça coûte très cher et est financé avec l'argent du contribuable européen j'ai pris ça tout à l'heure je vous engage ils sont tous dans le hall en bas j'aurais préféré de loin que tous les députés des 28 pays de l'Union européenne de tous les partis politiques d'ailleurs soient ici avec nous pour agir et éradiquer la maltraitance des enfants ça me semblait être une cause bien prioritaire plutôt que de satisfaire quelques lobbies influents mais largement minoritaires reconnaissons-le en France en tout cas parce que c'est ce qui nous intéresse nous sommes députés français au Parlement européen la plupart des dispositifs d'aide à l'enfance ont été un échec et on peut mettre quelques noms ce nom dramatiquement dans nos mémoires Soraya a tiré mon attention là-dessus Mohamed Mera Mehdi Nemouch la compagne d'Amedi Koulibaly ces trois là avaient été des mineurs placés depuis leur petite enfance d'ailleurs aucune excuse qu'on se soit bien clair entre nous pour ces terroristes assassins mais nous avons vu comment l'embrigadement de Daesh se nourrit aussi à travers les immenses carences de nos institutions sociales le coût de la maltraitance est faramineux par exemple un retard de 6 mois juste 6 mois dans la prise en charge d'un enfant maltraité avant l'âge de 4 ans peut coûter jusqu'à 1,8 million d'euros sans pour autant d'ailleurs éviter son basculement dans la criminalité le coût global de la maltraitance s'exprime en milliards d'euros et représente le double du coût de la dépendance des personnes âgées on parle d'ailleurs de 1 à 2% du PIB l'éthique commande et là il n'y a pas de discussion possible de soustraire le plus tôt possible les petites victimes à la violence du foyer mais on ne peut pas non plus continuer à dépouiller le contribuable en lui vendant par exemple les mérites d'une déradicalisation très aléatoire ni les placements parfois abusifs d'enfants dans des foyers ou des familles d'accueil au prétexte qu'ils auraient été maltraités selon un rapport du 27 juin 2013 de la commission nationale consultative des droits de l'homme en France environ 300 000 mineurs sont pris en charge par les services de protection de l'enfance des conseils généraux et parmi eux 134 000 sont placés hors de leur milieu familial en famille d'accueil ou en établissement à la suite de décisions administratives ou judiciaires le nombre de mineurs d'ailleurs placés en France est en proportion supérieure à celui de nombreux pays européens et comme le rappelle la commission tout devrait être fait pour permettre aux enfants d'être élevés par leurs parents en raison de quoi les soutiens devraient être orientés d'abord vers l'ensemble de la famille les oncles les tantes les grands-parents parce que quand on sait que les associations qui sont gérées qui sont censées gérer les placements ne le font pas gratuitement mais au contraire présentent une facture de 7 000 euros mensuels par enfant placé au département on peut tout de même se poser des questions légitimes et essayer de trouver d'autres solutions le code de l'action sociale et des familles déclare que les services de l'aide sociale à l'enfance vous savez l'ASE ex-DAS en France doivent rechercher une solution évitant une séparation ou si c'est impossible établir un projet destiné à permettre leur réunion dans les plus brefs délais or souligne encore la commission 10 ans après l'adoption de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance si la prévention est tel le maître mot de la loi moins de 20% des programmes de l'ASE sont vraiment destinés aux programmes de prévention la loi rendait obligatoire aussi l'élaboration d'un projet pour l'enfant s'il fait l'objet d'une mesure de protection et pourtant il n'est que très rarement mis en place on touche ici à la limite des lois de décentralisation de notre pays depuis 1986 et les inégalités qu'elles ont suscitées selon les départements par exemple fin 2012 seuls 54 départements avaient mis en place un observatoire départemental de la protection de l'enfance si tous les départements disposent d'un dispositif centralisé de recueil d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes concernant la maltraitance des enfants les moyens qui leur sont alloués varient considérablement d'un département à l'autre certes comme le rappelle aussi l'avis de la commission l'ASE l'aide sociale à l'enfance doit concilier le droit de l'enfant au respect de sa vie familiale et le droit d'être protégé s'il est victime de maltraitance ou en danger toutefois un rapport de monsieur Pierre Naf qui était inspecteur général des affaires sociales en 2012 50% selon lui des placements pourraient être évités la loi de 2007 a fait disparaître d'ailleurs c'est insidieux la notion de maltraitance pour la remplacer par la notion d'enfance en danger ou risque de l'être la notion de formation préoccupante est elle aussi très floue puisqu'il ne peut s'agir aussi bien d'une réelle alerte de la mise en danger d'un enfant que d'un signalement de la précarité sociale d'une famille ce qui n'est pas du tout la même chose et ne nécessite bien sûr pas le même traitement ce qui saute aux yeux parmi les nombreux témoignages dont j'ai pu prendre connaissance c'est que d'une part les véritables maltraitances faites aux enfants entraînant souvent leurs morts ne sont pas traitées avec la rapidité nécessaire devant un tel danger et que d'autre part des enfants étaient retirés arbitrairement à leur famille sans que celle-ci n'ait aucun moyen de se faire entendre d'avoir accès à leur dossier alors que pourtant des décisions de placement constituent une ingérence gravissime dans la vie des familles et ces familles croyez-moi vivent un véritable drame ils ont un sentiment justifié d'être abandonnés à une lutte du pot de fer contre le pot de terre et il faut y mettre un terme car à la maltraitance des enfants s'ajoute dans ce cas-là la maltraitance des parents et des familles et puis il y a aussi un autre problème douloureux sur cet ensemble d'environ 300 000 mineurs confiés à l'AZE 70 000 justement souffriraient d'un handicap et cette dame madame Avenard a employé le juste terme d'enfant invisible doublement fragile donc mais certainement pas doublement protégé et ces pauvres petits deviennent les oubliés alors là à jamais de la société la maltraitance des enfants est un sujet qui dépasse largement les frontières et je profite ici pour en appeler solennellement on le tweetera on lui adressera au président du parlement monsieur Tajani afin qu'il porte avec nous cette cause qu'il veuille bien prendre conscience que l'Union Européenne se grandirait en nous aidant à sensibiliser tous les députés de tous les pays et de tous les partis politiques nos enfants doivent être choyés protégés mis à l'honneur parce qu'il y a tellement de directives qui sont décidées au sein de notre hémicycle qui n'ont qu'un très lointain rapport avec le bien-être de nos compatriotes respectifs mais ici je suis députée français au Parlement européen donc je voudrais juste et on va en conclure évoquer quelques pistes immédiates que nous pourrions déjà mettre en application en France et pour certaines d'ailleurs elles ont été suggérées par des associations ou leurs avocats une des solutions hautement prioritaires serait d'abord de créer un ministère de l'enfance à part entière car nous l'avons vu la responsabilité incombant au département en termes de placement de signalement de prévention ça ne marche pas il faut donc envisager la suppression de l'aide sociale à l'enfance je le dis très clairement afin d'avoir une visibilité au niveau national du problème parce que la solidarité et puis aussi le fichier de ces fameuses informations préoccupantes il doit être établi au niveau national et non départemental ce qui éviterait entre autres d'ailleurs de perdre la trace d'un enfant maltraité parce que d'un département à l'autre on perd sa trace il n'y a pas de solidarité départementale il n'y a pas de solidarité régionale il y a une seule solidarité c'est la solidarité nationale à condition que derrière évidemment il y ait une vraie politique une vraie volonté politique et surtout les moyens financiers et humains de faire de l'enfant une cause hautement prioritaire il faut aussi accorder aux travailleurs sociaux aux associations parce que de nombreuses associations oeuvrent à l'aide de bon nombre de bénévoles une véritable formation à la hauteur de l'enjeu uniforme sur tout le territoire national mais aussi leur établir en échange des conventions d'objectifs toujours en relation avec des référents du ministère parce qu'il n'y a finalement pas de financement possible de l'état ou des collectivités sans retour d'expérience de leur part leur travail est considérable leur implication est généreuse ils sont force de propositions parfois d'ailleurs laissées sans suite mais ils sont trop souvent laissés à eux-mêmes alors il faut leur donner de vrais moyens les encourager à continuer à se porter partie civile dans toutes ces affaires de maltraitance parce qu'ils sont un maillon essentiel du combat et puis il faut aussi des lois beaucoup plus sévères en ce qui concerne le non-signalement des actes de maltraitance regardez presque à chaque meurtre d'enfant on découvre avec stupéfaction le silence des voisins de l'école parfois et puis aussi des personnels de santé et il s'agit purement et simplement de non-assistance à enfants en danger et quand il s'agit de mineurs pourtant il n'y a aucun risque d'être taxé de dénonciation calomnieuse puisque finalement il s'agit là d'une obligation et il vaut mieux alerter pour rien que trop tard ou pas du tout il faut aussi déclarer l'imprescriptibilité pour les violences sexuelles physiques psychologiques exercées sur un enfant et que les peines de prison soient à la hauteur du crime commis un assassinat d'enfant ne mérite rien d'autre que la réelle perpétuité puisque maintenant on n'a plus d'autre choix en France sans aménagement de peine possible y compris d'ailleurs pour les éventuels complices et puis en collaboration avec le ministère de la justice il faut aussi et ça c'est urgentissime pouvoir instaurer des procédures de référé on sait qu'il faut environ deux ans actuellement entre le jour où une vraie maltraitance est décelée et l'action en justice bien trop de temps s'est passé conduisant souvent à la mort de l'enfant et d'après les constatations de l'association l'enfant bleu il est apparu que le délai le plus court entre le signalement et le décès d'un enfant c'est dix jours donc il faut effectivement pouvoir traiter cela dans les 48 heures le délai des enquêtes aujourd'hui croyez moi est complètement surréaliste l'avocat de cette association d'ailleurs maître Crépin qui est spécialiste de la maltraitance des enfants suggère aussi dans les cas avérés de recourir davantage à l'autorité judiciaire habilité à venir à domicile sans annonce préalable et il a raison nous savons que malgré l'engorgement des tribunaux certains dossiers peuvent être mis sur le haut de la pile et peuvent être traités rapidement alors expliquez-moi qu'est-ce qui est plus urgent que la vie d'un enfant mes amis mettre l'enfant au coeur de nos préoccupations ça veut dire enfin aussi et surtout revaloriser la famille au lieu de la dévaloriser sans cesse j'ai vu moi je suis originaire d'un pays communiste comment la destruction de la famille et la prise en charge de l'enfant par l'état était impréalable à son embrigadement par le parti or l'état n'a aucune légitimité pour s'immiscer dans les familles et certainement pas sur de simples avis de l'aide sociale à l'enfance bien sûr le principe de précaution doit toujours être appliqué mais en aucun cas il ne doit être remplacé par un flicage des familles auxquelles on assiste encore aujourd'hui sauf en cas de maltraitance avérée qui doit être traité immédiatement et sans faiblir il faut autant que faire se peut laisser l'enfant dans son environnement familial il y a des cas de maltraitance abominable dans des familles aisées et riches et une situation sociale modeste n'est pas forcément synonyme d'enfant malheureux loin sans faux il faut en cela évidemment avoir une politique familiale extrêmement volontariste un dernier mot je vous le promet sur l'école primaire dont le rôle est d'apprendre à nos enfants à lire à compter à écrire et certainement pas de leur bourrer le crâne avec la théorie du genre car ça aussi c'est une forme de maltraitance morale que de perturber des petits avec une idéologie qui est totalement néfaste à leur équilibre voilà ce qu'on pouvait dire de cette première conférence sur la maltraitance de nos petits il ne faut pas s'arrêter là nous suivrons ici ce qui se fait ou pas au parlement européen nous inviterons sans relâche les députés à agir autrement que par des constats ou des bonnes résolutions nous soutiendrons les associations qui le souhaitent et puis après dans chacun de nos pays de respectifs et bien il faut prendre à bras le corps et interpeller les politiques merci encore Gabriel et Jean-Marie pour vos interventions et puis à vous tous évidemment pour ce sujet qui moi me tient tant à coeur mais si vous êtes là je pense que c'est aussi votre cas et puis continuons à échanger voyez les 19h02 merci des deux minutes supplémentaires à nos amis traducteurs je vous engage à aller prendre le pot de l'amitié de discuter entre nous et puis surtout surtout de continuer à échanger d'apporter vos témoignages parce qu'on n'a pas pu tout traiter il y a sans doute des sujets que nous avons oubliés charge à vous de nous le rappeler de nous apporter beaucoup d'eau à ce moulin très important applaudissements applaudissements